Est-ce que tu peux nous décrire le parcours du contre-la-montre ? Oui, il y a un départ tout droit où ça va être vraiment très rapide, on va partir avec de la cadence et après on va vite être dans le bain vu qu'il y a une première difficulté dès qu'on sort de la ville où ça va être dur d'emmener le 55, ça va être une des deux grosses difficultés du circuit. Et après on entame une première boucle, le circuit est fait en deux boucles comme un papillon un peu et ça sera sur la première boucle où ça sera le plus difficile, il y aura une autre patate où le 55 sera difficile à emmener et je pense que les écarts les plus importants se feront sur cette première partie de 21 km et sur la deuxième partie après on aura une partie où on retrouvera des endroits un petit peu plus boisés ou si le vent aura un petit peu moins son importance et où on emmènera plus de braquets et on aura un petit peu plus de vitesse et le retour devrait se faire assez rapidement. Avec les deux bosses dont tu parles, il faut enlever le gros plateau, tu penses que c'est un circuit qui convient aux vrais rouleurs, aux spécialistes ou qui peut servir aussi à des gens en forme, des punchers ? C'est quand même un vrai vrai circuit de spécialistes là vu que je pense qu'on sera sur quand même une grosse moyenne et les bosses ne sont pas très très longues c'est quand même le jour et la nuit par rapport à un circuit comme Vesoul et tant mieux ! Mais après néanmoins les gars en forme, ils trouveront leur intérêt et ils devraient être bien placés. Tes ambitions personnelles à toi c'est quoi ? Bref, je veux m'éviter toute pression, je sais que c'est comme ça que ça peut marcher du coup demain je ferai le meilleur résultat possible.